Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Grand Littoral TV, en ce lundi 6 mai, on est ensemble durant 8 minutes en images, ensemble pour tout savoir de l'actualité du jour. On démarre par vos prévisions météo avec encore un temps frais voire même froid dès ce matin. Un temps perturbé également tout au long de la journée entre nuages et averses ce matin. Le temps sera plutôt couvert sur le littoral. Cet après-midi, on alternera entre passages nuageux et pluvieux avec toutefois, on l'espère, quelques éclaircies par moment. Pour les températures, pas d'amélioration. 12 degrés cet après-midi à Saint-Omer et à Calais. 11 degrés à Boulogne et à Dunkerque. La météo complète après ce journal. A la une, tout d'abord dans cette édition, un peu de sport sur le littoral avec du cyclisme. Puisque dans une semaine, mardi prochain, la 65e édition des 4 jours de Dunkerque, la célèbre course cycliste partira de la cité de Jambard vers la région. L'épreuve est programmée du 14 au 19 mai. Précisément, la présentation officielle avait lieu il y a quelques jours à Dunkerque. Au programme, donc, 6 étapes couvrant près de 1100 kilomètres dans les Hauts-de-France, du nord à l'Aisne, de la Somme, au Pas-de-Calais. 18 équipes inscrites pour succéder au Belge, Dimitri Kleiss, de l'équipe Cofidis, vainqueur l'an dernier. La course débutera, comme toujours, de Dunkerque le 14 mai. Mardi prochain, à destination de Condé-sur-les-Caux, puis passera par Saint-Quentin, Lens, Compiègne, Fort-Mahon, Le Portel, Gravelines, Castel et enfin l'étape finale de Roubaix à Dunkerque. Présentation au micro de Louis Caillé. C'est un événement très important qui fait partie du patrimoine de Dunkerque, mais aussi de la région des Hauts-de-France maintenant. Ça valorise considérablement la ville et la région. On y voit les beaux paysages de la Côte-de-Palle et même de tout l'espace régional. Et puis c'est aussi un moment un peu particulier, j'ai envie de dire, dans le calendrier sportif de Dunkerque et de la région. Je rappelle que le cyclisme est le premier spectacle gratuit. Les spectateurs ne vèrent pas et c'est ce qui fait que c'est très populaire. Donc voilà, on mélange à la fois un spectacle populaire et la valorisation de la région sur de nombreux écrans de télévision du monde entier. Donc ce n'est qu'un plus pour Dunkerque et sa région. Les quatre jours de Dunkerque, on ne manquera pas d'en reparler bien évidemment la semaine prochaine du mardi 14 mai jusqu'au dimanche 19 mai sur Grand Littoral TV. Autre actualité sportive, les résultats de football en national ce week-end. Victoire importante pour le maintien en national de Dunkerque 2 à 0 face à Marignane. Dunkerque désormais est 13e. De son côté, Boulogne a concédé le match venu à domicile. Face à Concarneau, les Boulonnais sont 8e au classement en basket en Jeep Elite. Victoire très importante aussi pour le Portel. Le SSM s'est imposé à domicile 83-81 face à Chalon Reims. De son côté, le BCM Graveline-Dunkerque s'est incliné en région parisienne à Nanterre 88-82. Prochain match pour nos clubs du littoral en basket en Jeep Elite. Dès demain, on ne manquera pas d'en reparler. Dans cette édition et également, l'actualité régionale et les difficultés des personnels des hôpitaux. Depuis plusieurs mois, les syndicats dénoncent un manque de moyens, que ce soit humain et matériel. Nous avons pris l'exemple symptomatique du centre hospitalier de Lens, où les deux tiers des effectifs médicaux, mais aussi de nombreux paramédicaux, soignants ou infirmiers, ont quitté ces derniers mois le service des urgences. Le personnel dit avoir de grandes difficultés à assurer les plannings et une prise en charge efficace des patients, lesquels doivent souvent attendre de longues heures avant de voir un médecin. Cet été, le SMUR risque de ne pas fonctionner correctement par manque de personnel disponible. Explication avec un infirmier urgentiste délégué CGT, rencontré pour nous par Margot Sey. Cette situation n'est pas une surprise. Depuis des années, des années, on alerte. Il y a des lettres qui sont parties pour avoir des traces écrites, qui sont parties au directeur. Une lettre ouverte publique qui a été écrite à la directrice de l'ARS. Des lettres qui ont été écrites au président du conseil de surveillance. A chaque fois, jusqu'en janvier 2019, on nous expliquait que ce n'était pas vrai, que la situation n'était pas si dramatique que ça. Et que les gens n'allaient pas partir, que c'était du flanc. Et on s'est retrouvé à peine 15 jours plus tard avec deux tiers de l'effectif qui manifestaient non pas son intention de partir, mais qui manifestaient le fait qu'elle soit déjà partie en fait. Les démarches avaient été faites. Donc là, aujourd'hui, on est les deux pieds dans nos difficultés. On ne sait absolument pas comment les résoudre. Autre sujet souvent évoqué dans l'actualité, le harcèlement scolaire. Ces derniers mois, les étudiantes de la faculté d'ingénierie, de management et de la santé ELIS ont mené un projet de sensibilisation dans plusieurs écoles. Allons à la rencontre de dizaines d'enfants recueillant leurs sentiments, leurs témoignages. Elles ont restitué leur travail vendredi lors d'une exposition. Ces derniers mois, les étudiantes ont notamment rencontré des policiers, des psychologues. Et Jonathan Destin, ce jeune homme harcelé au collège qui a tenté de se suicider en 2011. Après avoir rencontré des élèves, leur exposition ira dans des écoles directement ces prochaines semaines pour toucher un maximum de monde. Explication recueillie par Yasmine Ziad. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir organiser cette exposition dans laquelle on peut retrouver plusieurs temps de questions réponses, des dessins qu'on a pu récolter dans les écoles, des témoignages aussi de diverses personnes. Le but de l'exposition, en fait, c'était de toucher un maximum de personnes. Donc on espérait avoir un public large, donc des enfants, des étudiants, des parents, pour un peu montrer l'impact que ça peut avoir sur tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a récolté des témoignages dans les écoles, collèges et également dans les lycées. Il y a même des étudiants de l'université qui nous ont fait leurs témoignages. Donc c'était un peu notre façon à nous de montrer que c'était encore très répandu aujourd'hui et que ça pouvait toucher n'importe qui. Et que c'est important de se rendre compte de l'impleur que ça peut avoir. Un mot de culture également dans cette édition. Nous allons accueillir au Musée des Beaux-Arts depuis le 6 avril. Le musée accueille l'exposition Conquêtes urbaines dédiée au street art. Une première nationale pour un musée des Beaux-Arts. 61 œuvres retracent les origines de l'art urbain et son évolution à travers plusieurs artistes emblématiques français et internationaux. Pochoirs, bombes, collages, la variété des techniques représentées dans les œuvres de l'exposition témoignent de la richesse aujourd'hui du street art. Il y a de nombreuses animations prévues au cours des prochains mois. Des ateliers pour les enfants et les familles ou encore la nuit des musées. Bien sûr, le 18 mai prochain, l'exposition Conquêtes urbaines au Musée des Beaux-Arts. C'est jusqu'au 3 novembre. Présentation avec Marie-Astrid Hénard, responsable de la communication des Beaux-Arts à Calais, au micro de Marine Kijek. L'idée c'était que l'exposition soit grand public et qu'elle explique aux gens qui ne connaissent rien du street art ce que c'est que cet art un petit peu étrange qu'on peut voir dans la rue mais qui pose souvent question. Alors en effet, pourquoi du street art dans un musée, on nous pose souvent la question ? L'idée c'était déjà de montrer la diversité de ce mouvement, de cette discipline. Mais voilà, montrer que ce sont des oeuvres avant tout. Certes, ce qu'on expose, ce n'est pas forcément des tags qui ont été cherchés dans la rue, mais c'est des oeuvres d'artistes qui sont maintenant reconnues par le ministère de la Culture, par pas mal d'institutions. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre d'autres informations, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous, merci de votre fidélité.